Al-Hajil est agriculteur depuis 50 ans, mais parvient à peine à vivre de son métier. Ses plantations poussent pourtant sur l'une des terres les plus fertiles du Nord-Soudan, l'état de la Gezira au sud de Khartoum. Plus de 800 000 hectares de terres irriguées par des canaux, mais largement sous-exploitées. Le gros problème, c'est le marketing. Il n'y a pas d'usine ou d'entrepôt pour me permettre de vendre mes produits hors saison. Donc j'ai des revenus très instables. L'hiver dernier, Al-Hajil a vendu 12 camions de tomates pour un bénéfice d'à peine 45 euros. Avec l'augmentation du prix des engrais, les coûts de production se sont envolés et comme lui, beaucoup d'agriculteurs ne peuvent plus faire face. Le gouvernement soudanais, qui tente de redynamiser le secteur agricole, leur propose alors de racheter leurs terres, une solution qui ne convient pas aux paysans. Les agriculteurs manifestent parce que le prix auquel le gouvernement veut leur acheter les terres n'est pas équitable. Le gouvernement de Khartoum n'a jamais eu besoin de développer son agriculture, son économie reposant en grande partie sur le pétrole. Mais il pourrait bientôt ne plus avoir le choix. Le 9 juillet prochain, le sud-soudan doit devenir indépendant. Le nord perdra alors le contrôle des trois quarts des gisements du pays, soit 36% de ses revenus.